Le Dieu que moi je prie est un Dieu vivant, tu ne peux pas me critiquer, c'est tout ce qui parle de moi, vous allez voir, tu vas vous punir, n'gay, hé, on ne t'a pas dit que Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas un Dieu départi, Dieu n'est pas dans les bêtises, il a dû y avoir des combats plus importants à gérer, laissez Dieu tranquille. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va un peu parler, on va parler des problèmes psychologiques que les gens ont souvent. Je m'en fous et j'en ai marre, les gens qui sont tout le temps là à poster des trucs du genre, moi on parle trop de moi, c'est toujours vous les victimes, c'est toujours vous qu'on traite mal, c'est vous qu'on insulte, c'est à vous qu'on manque de respect, vous vous êtes saint Thomas, saint Tomatine, saint Tomate, c'est vous là vous ne manquez pas de respect aux gens. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se réveillent chaque jour, statuie ces éléments, on m'a brisé le coeur, moi j'ai mal au coeur, moi on m'en offre, c'est moi on m'a, ma chérie, change ton entourage. C'est toi là où tu es là, on ne fait que te faire du mal, mais c'est un signe de Dieu qu'il faut que tu changes ton entourage et que tu laisses le monde respirer. Arrêtez de vous plaindre comme quoi la vie n'avance pas, moi je suis toujours là, moi ça va pas, moi j'ai tri, j'ai eu mon petit moment de galère mais je ne dérangeais pas le monde. Attendez, arrêtez quoi. Oh, là où tout le monde est positif pendant 2022, non non, on se dit qu'on a grandi, nouvelle année, nouveau mois, non non, c'est plus nouveau mois, c'est maintenant vous les mauvaises habitudes là qui reviennent. Alors que moi j'étais contente quand je voyais mes statuts là sur WhatsApp, je voyais les trucs du genre, cette année je vais prospérer, je déclare, je proclame, j'agis, j'étais contente. Mais là regardez ce que je vois, mais quand même non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez un peu, soyez vous-même, soyez sophistiqués, soyez la femme fatale que vous voulez être. Et les femmes fatales là, la femme que vous voulez être, les célébrités que vous admirez, qui sont du genre, et parlez je m'en fous, les célébrités là, qui, les filles que vous voyez sur Instagram, ailleurs, dans votre quartier, dans votre pays, qui sont à la mode, qui sont au top là. Les gens les critiquent, les gens parlent d'elle, les gens les insultent, mais ils ne répondent pas. Apprenez à vous taire, apprenez à avaler, ça fait mal hein, mais on avale, on avance. C'est ça qui fait la caricature, le charisme. Quand tu vois une personne comme ça, toi-même tu sais que c'est pas ton niveau. Il y a un niveau où quand tu sais qu'on parle de toi, on parle de toi, tu réponds même pas au point, les gens se demandent, est-ce que tu sais ? Tu es au courant, tu n'es pas au courant, au point même devant toi n'arrives plus à prétendre, c'est le charisme là. Faut pas que tu sois le genre de personne qu'on appelle pour dire, on a dit ça sur toi. Et tu écoutes encore, attends, ça va, aïe, ok. Tu seras à l'écouter ce que les gens vont dire de toi. Vraiment, tu n'as pas encore compris ce que c'est que 2022. Tu n'es pas prête pour la nouvelle année 2022. Tu es encore en 2021. Non, excuse-moi, tu es encore en 97 parce qu'en 2021, là au moins, il y a eu le coronavirus qui est arrivé. Au moins, on a appris que oui, il faut maintenant s'organiser. On ne sort pas bêtement, on met le masque. On met aussi le masque aux oreilles. Donc on est en 2022, maintenant il faut changer. Tous les gens qui sont là à critiquer, 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 ils vont toujours critiquer. Et c'est bien, ça montre que ta vie est intéressante. Même s'ils te critiquent, genre, hé, cela ne fait rien de sa vie. Maman, pendant qu'elles parlent, le temps passe dans sa vie. Pendant qu'ils sont en train de te critiquer, le temps passe dans leur vie. Les secondes, les minutes deviennent des heures. Ils sont là à parler, ils sont là à parler, critiquer ton nom, tes activités, ce que tu fais. On s'en fout. Toi maintenant, ne perds pas ton temps à rester là, à te morfondre. Parce que c'est deux fois le temps perdu. Tu montres à la vie que tu n'es pas prête, quoi. Tu montres à la vie que tu n'es pas prête, quoi. Donc la même chose va se répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et le temps va passer. Il ne faut pas gérer les imbécilités là. Les gens vont toujours parler. Ils vont parler. Toi maintenant, fais la sourde oreille, tu n'as pas entendu. Même si on vient de te dire, Odon, un tel a dit, ça c'est pas grave, avance. Tu peux répondre, j'ai pas le temps pour vos âneries. Il ne faut pas être le genre de personne qu'on appelle, quand le téléphone sonne, genre, Quand quelqu'un t'appelle, tu sais que ça, c'est le Congo, ça 2.0, tu dis à tout le monde, taisez-vous, je vais t'abord parler. On me dit ce qu'Intel a fait. Hi, maman, en 2022, on est en 2022, il faut te valoriser. Tu ne m'appelles pas pour me parler du Congo, ça, de un tel, un tel, non. C'est vrai, une fois en passant, ça fait du bien. Mais après, ah, 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 regarde-toi. Tu n'as pas encore un milliard. Ton compte, ton blog ne reçoit même pas à ton numéro de téléphone. Tu n'as même pas encore atteint ton propre numéro de téléphone. Tu vas chier le monde. Tu n'as pas construit une maison. Tu n'as pas acheté une voiture pour toi, ou tes enfants, ou tes parents même. Tu n'as pas payé l'école de tes petits frères et soeurs. Tu n'as pas fait quelque chose de ta vie. Mais tu sais ce qui se passe dans la vie des autres. Jesus Christ. Tous ceux qui sont là à critiquer, ouais, moi j'aurais fait mieux, j'aurais fait mieux. Vous n'aurez jamais fait mieux, voilà pourquoi ça ne vous est pas arrivé. Il ne faut pas rester là à critiquer les gens. Oh non, elle est comme ça, elle est comme ça. Ou celle-là, c'est une prostituée, ou celle-là fait la vie. Toi, tu fais quoi? Elle fait la vie, ok, mais toi-là, tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? Fais-moi parler, 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 parler matin, au soir, tu veux ta bouche, elle a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. À un moment, il faut te calmer. C'est vrai que souvent, on est entouré par de mauvaises personnes, ou par des gens qui font de mauvais choix et ça nous blesse. D'accord, maintenant, après, quand tu rentres dans toi-même, ta rétrospection, ta préprocession, bref. Quand tu rentres dans toi-même là et que tu réfléchis, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en conclues? Tu veux rester au même niveau ou tu veux avancer? Si tu veux rester là, te morphote, reste là, 2021, 2022, 2042 va passer. Tu auras seulement la même personne. Tu ne vas pas évoluer. L'évolution fait mal. Le changement fait mal. Ce n'est pas brusque. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et le processus, le voyage, ça fait très mal. Voilà pourquoi tu vois, beaucoup de gens abandonnent sur le chemin. D'autres restent comme les gens. Oh, je veux réussir, je veux être milliardaire. Tu sais ce que ça coûte d'être milliardaire? Tu sais le nombre de nuits où tu ne dois pas dormir. Tu as sommeil, mais tu ne dois pas dormir parce que tu dois réfléchir. Tu dois écrire, faire des plans. Ou tu dois aller à tel endroit, tel endroit, vendre des chaussures ou faire. Peu importe, tu sais ce que ça coûte d'être milliardaire, d'être milliardaire, d'avoir réussi sa vie. Tu sais ce que ça coûte? Il y a un prix. Et le prix, c'est ça qui t'élève. Souvent même, le résultat est même à moins de valeur que le parcours. Le parcours compte. Ceux qui ont de l'argent facilement, qui font des fictiches pour avoir l'argent, à la fin, leur parcours les rattrape. Comment tu as fait pour avoir l'argent? C'est comme ça que tu as payé ta vie. Si tu as tué quelqu'un, tu vas mourir. Ou tu auras des malheurs. Si tu as souffert, tu vas devenir quelqu'un de strict, de carré. Tu ne prendras plus la merde des gens. Tu sauras tout gérer maintenant. Parce que c'est le processus qui te dirige. Vous êtes là, non? Matin ou soir, parler des gens, parler des gens. Mais attendez, hein? C'est quoi votre vie? Surtout les gens qui, parfois, leur vie ne ressemble à rien. Vous n'avez encore rien construit, rien fait de votre vie. Le seul truc que vous avez à la bouche, c'est le nom des gens. Et un peu honte. L'élevez-vous. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Ah! Là, des femmes... Ceux qui me dépassent, c'est des femmes. Des femmes de valeur, des femmes riches, des femmes... Bref, des femmes en tant que telles, quoi. Des femmes qui n'ont rien à faire de leur vie. Tu es là, tu es mariée à quelqu'un. Non, non. Ton foyer même ne va pas bien. Tu as des problèmes. Tu ne cherches pas à régler ça. C'est le foyer d'inter qui t'intéresse. Tu es là, dans ton foyer. Non, non. Ça ne va pas, ton gars n'a pas l'argent. Tu critiques celle dont le mari a l'argent. Tu ne peux pas te battre avec ton gars pour qu'il ait l'argent. Tu ne peux pas travailler avec ton mari. Où tu es là, celle-là, c'est mariée. Toi, tu n'étais pas mariée. Critique. Elle est devenue comme ça depuis qu'elle s'est mariée. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On avance. Regarde. Kipe et Ayou, on s'en fout des jaloux. Les jaloux vont toujours parler. C'est bien qu'ils soient là pour voir. Ça va les piquer. Mais toi, tu avances. Les gens qui te critiquent parce que toi, tu ne vas pas à l'école. Tu t'en fous de... Les jaloux, elles seront toujours là. Qui te critiquent au point où ça te fait mal. Critique parce que tu réussis ou parce que tu échoues. Toi, tu avances. Ne gère pas les gens. Si tu t'arrêtes pour gérer les gens, le temps va passer. Tu risques de rater le bus. Tu vas devoir attendre le prochain bus qui va prendre plus de temps. Voilà. C'est un peu ça. Il faut se donner de la valeur. Il faut se respecter. Il ne faut pas se mélanger au truc là. Non. On a de la valeur. On est en 2022. Et puis, en 2022, on ne prend pas du n'importe quoi venant des gens. On sélectionne. On ne cherche plus beaucoup d'amis. Parce qu'on veut construire notre vie. On s'en fout des hypocrites. Les hypocrites vont toujours parler. Puis voilà. On ne t'a pas demandé d'aller leur dire. Tu es hypocrite. Tu parles de moi. Tu n'as pas le temps. Mets-toi à un haut niveau. Valorise-toi. Élève-toi. Élève-toi au point où les gens ont peur de toi. On ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne t'exposes pas trop. Parfois, si tu veux t'exposer une fois en passant. Mais, il y a une petite vie secrète. Moi, par exemple, récemment, je ne poste plus. Je ne poste plus sur mon WhatsApp. C'est là-bas que je faisais ma star mania. Ma vie de star. Je ne poste plus sur WhatsApp. Je ne poste plus dessus. Je ne poste plus ma vie. J'étais au restaurant. J'étais, voilà. Non. Pas maintenant. Je suis en train de paquer. J'ai des photos. Quand je vais aller attaquer Instagram, vous allez sentir ça. Bref, juste pour vous dire que dans la vie, faites vos choix. Vivez votre vie comme vous voulez. Et on s'en fout des jaloux. C'était juste une vidéo courte. Parce que les gens parlent trop. Les jaloux parlent trop. On va vous critiquer. Si vous réussissez, on va vous critiquer. Vous échouez, on va vous critiquer. Vous stagnez, on va vous critiquer. Donc, faites ce que vous voulez de votre vie. On s'en fout de ce que les gens pensent. Pardon. Merci beaucoup. Ciao. Abonne-toi et laisse un pouce bleu. Merci. Merci. Merci.